bonjour à tous et bienvenue aux abc du beatmaking aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de vst donc c'est un filtre c'est le sem filter par arturia donc déjà on va commencer par aller faire un petit tour sur leur site pour voir à combien on peut trouver ce filtre donc il est au prix de 99 euros et le sem filter représente une émulation des filtres qu'on avait sur les synthétiseurs sur certains synthétiseurs de chez oberheim donc moi ça fait partie entre guillemets de ce que j'appelle les filtres créatifs et on va voir l'utilité que ça peut avoir et comment ça peut transformer le son donc on va aller voir ça tout de suite dans raison parce qu'il ya beaucoup de choses à faire avec ce type de filtre voilà donc là on se retrouve dans reason j'ai préparé déjà des différents exemples mais on va commencer par voir un peu l'interface du plugin donc quand vous l'installez faut faire toute la procédure pour pouvoir avoir les autorisations ensuite vous installer votre vst une fois que c'est fait vous allez avoir cette fenêtre qui s'ouvre avec les différents paramètres de contrôle qu'on peut avoir alors quand on prend la barre du haut première chose on va pouvoir voir qu'on peut sauvegarder des presets importer des presets et aussi régler la taille de l'interface ce qui est réellement pas mal là je l'ai mis à 80% mais si on met à 100% bon bah ça agrandi l'interface et on peut aller même encore plus grand pour bien voir réellement tout ce qu'il ya dans le dans le plugin donc là c'est peut-être un peu grand hop je vais redescendre un peu là je suis à 140 si je me mets à 120 voilà on a vraiment tous les détails de l'interface donc déjà pouvoir régler l'interface utilisateur c'est déjà une très bonne chose ensuite on va avoir le browser avec les différents presets qui ont été créés par par arthuria enfin une partie par arthuria et d'autres je pense que tout est fait par arthuria j'en ai fait un ou deux déjà moi ensuite quand vous allez sur all types donc par exemple là en premier vous avez filter donc ça va vous mettre tous les différents filtres que vous allez pouvoir avoir ensuite tous les types donc là vous allez tout avoir drum donc se spécialiser par exemple pour les batteries guitare pour le mix puisque ce filtre là on peut aussi le mettre pour améliorer notre qualité de son et enfin les sfx ou effets spéciaux avec différents presets ensuite rien ne vous empêche de créer vos propres presets et de pouvoir les les rappeler et les utiliser à votre guise quand on prend le fonctionnement dont raisonne après ça marche un peu comme d'habitude si vous voulez affecter un contrôleur c'est toujours aussi simple il vous suffit d'appuyer ici sur le bouton remote vous sélectionnez le bouton que vous voulez contrôler à partir de votre surface de contrôle et ensuite il n'y a plus qu'à tourner le bouton pour pouvoir sélectionner le sélectionner et voilà ça y est il est affecté en même temps dans le logiciel on a un mode midi learn pour pouvoir ben tout simplement affecté à vos contrôleurs en sans passer par le séquenceur mais directement à partir de du plugin pouvoir affecter vos différents boutons donc après c'est à vous de voir ce que vous préférez si vous préférez passer par le mode remote de d'horizon ou passer par le mode interne du plugin donc voilà pour la barre du haut ensuite quand on arrive dans la première section donc on a le vcf la section du filtre donc là on va avoir l'input gain donc ça va nous ça va nous permettre d'augmenter ou de réduire le signal d'entrée donc là je me suis mis en solo donc le premier exemple ça va être sur la batterie sur un module de batterie un module cong donc je lance la lecture on voit là l'input gain va nous permettre d'entrée d'augmenter le signal d'entrée à l'intérieur du plugin ensuite on va avoir l'input noise pour faire rentrer du bruit blanc ensuite vous avez le mode le bouton mode donc qui va vous permettre soit d'être en low pass en high pass ensuite vous avez le bouton fréquence votre bouton de résonance ensuite on a un soft clip c'est à dire qu'en fait ça va permettre d'adoucir plus ou moins son pour éviter les piques après vous avez un bouton filter sortie out enfin filter out ça va vous permettre d'augmenter le son à la sortie du filtre et enfin le dernier bouton ici c'est le dry wet c'est ce qui va vous permettre de doser l'effet que vous voulez envoyer sur le sur le module c'est à dire soit vous êtes complètement tout le son l'intégralité du son passe par le par le sem filter ou alors vous pouvez doser laisser une partie du son naturel et une partie du son filtré ensuite en dessous vous allez avoir l'enveloppe avec le bouton pour régler l'attaque le hold et le decay ensuite vous allez avoir le lfo qui lui va vous permettre de sélectionner une forme d'onde pour pouvoir retravailler votre lfo la vitesse d'exécution la vitesse d'exécution le fait que ça soit synchronisé ou non au tempo du du séquenceur et enfin le smooth qui va permettre de plus ou moins adoucir la façon de travailler de votre lfo juste en dessous et c'est un des paramètres les plus intéressants vous avez le séquenceur gate donc le séquenceur gate lui il peut aller sur 16 pas on va avoir un bouton ici qui va vous permettre de régler le nombre de pas que vous voulez donc ça va de 1 enfin de 0 et ça peut aller jusqu'à 16 ensuite vous avez le bouton d'exécution par rapport à la rapidité du séquenceur les valeurs sont indiquées ici en bas dans le petit encadré noir donc si je le bouge voilà on voit les valeurs qui défilent dans le petit encadré en bas à gauche le bouton de synchronisation et juste en dessous on va avoir les différents paramètres que le séquenceur va pouvoir moduler donc on va pouvoir jouer sur le lfo et sur l'enveloppe au niveau des fréquences de la résonance du mode donc qu'on a ici low pass ou high pass filter le bruit donc par rapport à ce paramètre là de bruit blanc la vitesse du lfo l'amplitude du lfo l'enveloppe et le filter out donc ici et ça ça va être possible sur le lfo et l'enveloppe donc maintenant on va regarder ce que ça fait réellement sur le son ce que quand je dis c'est un effet créatif ça va vous permettre d'améliorer la qualité de votre son c'est pour ça que ce genre de filtre est quand même relativement utile et dans un logiciel comme raison va falloir passer un tas de temps à faire des câblages à voir tous les éléments pour pouvoir recréer quelque chose comme ça alors que là en un seul plugin on a directement tout qui est préfait et en plus c'est une très bonne émulation donc des same filters des filtres qu'on avait sur les synthétiseurs Oberheim donc on va regarder ce que ça donne sur le son donc là il est en fonction je l'ai mis en bypass donc on sent que le son il est quand même plus costaud et après c'est à vous de faire vos réglages de filtre pour atteindre ce que vous voulez ensuite le deuxième exemple donc là c'était parce que quand on regarde les différents types on se rend compte qu'on peut interagir sur des drums guitare mix sfx et bien sûr tout quasiment tout type de son moi je vous ai préparé plusieurs exemples le deuxième on va être sur un synthétiseur donc j'ai pris un subtractor de de chez raison et je vais le mettre en lecture donc là on a le son d'origine je mets le same filter en marche et là on voit tout de suite vu que je joue avec le séquenceur gate ça nous change carrément le son donc je vais le remettre en bypass là c'est le son au naturel sans effet sans rien naturel naturel donc quand on prend cet exemple là on voit bien que j'avais une basse au niveau des notes mes notes sont toutes simples donc si je le mets sans aucun filtre et donc avec le filtre ça va m'apporter du mouvement et en même temps ça donne de la rythmique entre guillemets à ma basse donc on va continuer l'exploration cette fois j'ai encore changé d'éléments j'ai pris un nxt avec un son là je vais le mettre en solo alors attendez je vais retirer je devrais mettre la console ce sera plus simple voilà je vais prendre que le n nxt hop donc voilà je vais le mettre donc là je suis en solo et le filtre en bypass donc on va écouter les notes qui sont jouées et maintenant je vais mettre le sème filtre donc là par rapport par rapport aux deux autres exemples j'ai encore changé les réglages et cette fois j'interviens aussi bien sur le lfo que sur l'enveloppe et donc et en plus j'ai rajouté un petit effet pancake pour pouvoir jouer sur mes panels j'ai mis un panel un un preset rythmique et on voit bien la différence de son que l'on peut avoir donc là c'est avec si je mets en bypass voilà là j'ai mis en bypass le pancake on a plus que le sème filtre et le nxt je m'en bypass je m'en bypass donc là comme on voit on a pris trois exemples bien distincts une batterie ça me permet de confler le son de ma batterie et de lui apporter un grain un peu à l'ancienne ma basse je lui ai apporté des mouvements du mouvement en jouant directement avec le séquenceur gate et enfin mon synthétiseur pareil ça lui donne de la vie par rapport au preset d'origine qui était complètement plat entre guillemets et ça donne du mouvement et plus d'entrain par rapport à mon tempo et à ma rythmique donc on se réécoute ça on se réécoute à l'exemple suivant donc là j'ai simplement pris un hydronexus donc c'est un rack instruments de chez dna lab sur lequel j'ai mis un sem filter et j'ai pris un preset d'access ti donc on va se l'écouter au naturel donc voilà c'est un lead bien bien tranchant on va dire maintenant je vais mettre en marche le sem filter et on va voir ce que ça donne donc là pareil moi ce que j'ai fait je suis parti de presets déjà existants et ensuite je les ai modifiés pour pouvoir trouver le son qui me correspondait le mieux par rapport à ce que je voulais faire et si on écoute toutes les pistes ensemble voilà ce que ça donne donc comme on peut voir rien qu'à partir de ce simple vst on peut transformer la nature d'un son et lui donner beaucoup plus de punch et de mouvements le dernier exemple j'ai pris une guitare électrique qui vient d'un rack extension de reason donc je suis encore sur un nxt on va se l'écouter au naturel c'est vraiment une petite boucle que je fais si on prend le séquenceur voilà donc là ça me joue des accords on est sur cette piste là maintenant je vais rajouter le sem filter et donc là avec l'apport du bruit blanc et le séquençage et quand on écoute le tout ensemble on écoute on 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 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, comme on peut voir, rien qu'à partir d'un son basique, juste l'ajout du filtre sur le module de son va nous permettre de donner un côté bien plus créatif et bien plus musical à l'instrument en question. Pourtant, j'ai pris que des choses synthétiques qui viennent d'Horizon. Donc la batterie, c'est un cong. Le synthétiseur, c'est un subtractor, donc le synthétiseur entre guillemets basique de Reason. Ensuite, un NNXT. Un Hydronexus qui, lui, a déjà un peu plus de paramètres et de réglages, mais ça n'empêche qu'avec l'ajout du SEM-Filter, ça nous sort une bonne sonorité. Et enfin, la petite guitare électrique, pourtant qui est une guitare virtuelle instrument. Un Hydronexus qui, lui, a déjà un peu plus de paramètres et de réglages, mais ça n'empêche qu'avec l'ajout du SEM-Filter, ça n'empêche qu'avec l'ajout du SEM-Filter, ça n'empêche qu'avec l'ajout du SEM-Filter, ça n'empêche qu'avec l'ajout du SEM-Filter. Donc, voilà pour cette présentation du SEM-Filter d'Arturia. Donc, c'est vraiment un bon petit VST. Dans le prochain tuto, on va voir ensemble le mini-filter. Donc, cette fois, c'est une simulation de filtre de chez Moog, toujours par Arturia. Et voilà ce que peuvent apporter ces différents filtres. Au niveau composition et création, ça reste une très, très bonne chose. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le site d'Arturia, on va trouver le plugin au prix de 99 euros. Et ensuite, il y a possibilité d'avoir le bundle parce qu'en fait, il y a trois filtres qui ont été créés. Donc, pour ça, il faut aller dans Produits. Tac, tac, tac. On va aller en bas. Je crois qu'ils sont en bas. Tac, tac, tac. Voilà. On a donc le mini-filtre de Moog. On a le M12. Celui-là, il faudrait que je le teste aussi. Le SEM-Filter. Et donc, chacun d'entre eux coûte 99 euros. Ou alors, vous pouvez avoir les trois pour 200 euros. Si, mais voilà, 199 euros. Donc, voilà pour cette présentation du SEM-Filter d'Arturia. Pensez bien à télécharger vos points de son. Si la vidéo vous a plu, lâchez votre meilleur pouce bleu. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, pensez à vous abonner, à mettre la petite cloche bleue pour avoir les différentes notifications de sortie de tutoriel. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Beatmaking. Salut !